ARCQ Techno Techno Ok, tu ne t'entends pas? J'entends des gens autour de toi, c'est correct, mais écoute, là, tu as un téléphone, là. Oui, c'est un téléphone, c'est mon téléphone Android directement avec mon caisse d'écoute Bluetooth sur les oreilles, là. Ok. Je vais me déplacer un petit peu. Ok. Je suis en compagnie de Dave Ferguson, qui a bien gentiment accepté de faire un test avec moi. On utilise CleanFeed, et moi, j'ai un SM58 qui est branché dans ma Rodecaster, et j'ai l'autre bout, Dave Ferguson, qui a un téléphone Android de quel type? Bien là, présentement, je suis branché sur un téléphone Huawei P30 Pro avec mes écouteurs Bluetooth, puis je peux t'entendre facilement, clairement. Je ne sais pas ton côté, est-ce que tu m'entends bien? Ah, 10 sur 10, c'est vraiment impeccable. J'avais remarqué avec le micro casque, parce qu'on doit mettre les écouteurs avec le petit micro au bout du fil, c'est un petit peu plus sourd. Par contre, au montage, je vais arranger ça sans problème, là. Oui, absolument. Puis là, en ce moment, je tiens le téléphone de ma maman comme un micro, à peu près à 4 pouces de mon visage. Ça fait que ça fait un petit peu comme l'utilisation d'un micro. Hop, je viens de te perdre. Test un, deux? Oui, alors, on a perdu Internet, possiblement, là. Oui, exactement, ça a coupé, j'étais sur mon Wi-Fi chez nous. Je te prie que c'est aussi un bug d'Internet, là, momentané. Mais là, je vais faire un test rapidement, je vais me mettre sur la connexion. OK, donc là, je te l'ai transféré sur la connexion 3G. Est-ce que la qualité est semblable? 3G, aucune connexion Wi-Fi, présentement. C'est comparable, je n'ai pas vu la différence. Vis-à-port que ça a coupé le temps, mais c'est fantastique. Donc là, tu es par téléphone. Donc, on peut s'en servir de ce téléphone-là pour faire des entrevues à distance avec des gens qui sont mal équipés, entre parenthèses, qui n'ont pas d'équipement radio, eux autres. Absolument, ça. Alors là, tu vois, admettons que je te coach, puis j'ai une entrevue à faire avec toi, je te demanderais de choisir une pièce, possiblement plus petite, parce que je ramasse beaucoup d'écho de la pièce. Sinon... Oui, exact, j'ai fait le test de prendre une pièce plus écho. Je vais me déplacer dans une pièce, exemple, qui normalement a moins d'écho dedans. Celle-là ici devrait être beaucoup moins pire. Ah, là, tu es en studio, là, complètement. Oui, exact. Donc là, j'ai juste changé, exemple, de la chambre à coucher vers le salon, puis ça a fait toute la différence. Ça fait que c'est sûr qu'il faut choisir son lieu quand on utilise le système, un petit peu la même façon où on placerait un micro, là. Toi, c'est impressionnant. Je vais le produire, de toute façon, puis je vais le mettre sur le groupe de partage. Tu vas voir, Dave, je ne serais pas gêné du tout, du tout, de faire une entrevue, même de co-animer une émission avec toi dans ces conditions-là. Et on parle d'un téléphone, là. Oui, oui, on parle d'un téléphone, puis une paire d'écouteurs. Bon, c'est sûr que pour l'instant, moi, son Bluetooth, ça ne change pas grand-chose. Je n'ai pas d'entrée de micro dessus. Donc, on est vraiment sur le micro de l'appareil téléphonique. OK. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as la possibilité, dans ton téléphone, de brancher un bon micro, là. Oui, bien, il y a des appareils qui se vendent, là. J'oublie le nom de la compagnie, là, à bout de bout de point, comme ça. Mais on peut brancher un micro XLR dans un téléphone cellulaire facilement. Habituellement, c'est adapté, soit pour Android ou pour iPhone. Après ça, on branche tout simplement notre casse d'écoute dedans. Puis, on peut utiliser ça. Moi, je m'en sers personnellement à la station pour l'équipement de Thirline qu'on a. On a le Thirline mobile, là, qui fonctionne avec nos cellulaires. OK. Mais en branchant ça dans le cellulaire, on a un micro, on a des écouteurs, puis on peut aller faire un remote n'importe où avec une belle apparence aussi, puis une bonne qualité. Bien, c'est surtout ça. Puis, tu sais, pourquoi passer par la téléphonie, si on peut, avec le même téléphone, avoir cette qualité-là, c'est facteur, wow. Là, vraiment, je remercie beaucoup Nicolas Belmar de m'avoir initié à ça. On est loin de Zoom, puis Skype, là. Rien à voir. Ah, vraiment, on est très loin de ça. Puis, ce qui est plaisant, bon, la qualité est bonne. Moi, je t'entends assez rapidement aussi. J'ai pas l'impression d'avoir un décalage, là, avec toi, comme on pourrait avoir avec Zoom. Je te parle, puis j'ai l'impression que tu me réponds comme si on était face à face. OK. Et là, toi, moi, je suis à Longueuil, toi, t'es en Gaspésie, là. Oui, à Gaspé, directement au bout de la pointe, là. Bon, bien, alors, c'est comme si t'étais là, là, vraiment. Comme je te dis, c'est un peu plus sourd. Ça manque de haute fréquence, mais ça, c'est la qualité du micro, puis t'es Bluetooth aussi, là. Mais ça s'arrange au montage, se colorer ça, il n'y a aucun problème. Puis, si j'étais live en onde, l'Optimode à l'émetteur corrigerait possiblement des choses aussi, là, possiblement. Ah oui, je suis convaincu. Puis, comme tu parlais tantôt de ton problème que tu avais avec le test d'hier, moi, ce que j'ai dû faire pour que ça fonctionne, tu m'avais envoyé un lien par courriel au début. Le lien, quand je cliquais dessus, mon Android ouvrait ça avec le furteur web Android et non pas Chrome. On peut installer Chrome par Android comme une application distincte. Fait que moi, je suis allé l'installer. Puis après ça, j'ai juste copié le lien. On a utilisé une autre méthode d'envoi. Donc, c'est un lien qu'on s'est envoyé par Messenger, Facebook. Je l'ai placé dans mon Chrome et ça s'est connecté, là, en une fraction de seconde. Excellent. Ça, c'est la subtilité. Donc, quand moi, j'invite quelqu'un, il y a une petite boîte à cocher qui s'appelle Advance. Alors, c'est là-dessus qu'il faut cocher de manière à ce que je puisse récupérer ce fameux lien-là que moi, je t'envoie et que toi, tu colles dans Chrome. Oui, exactement. Quand tu vas cliquer sur Advance, il y a une section qui est marquée. Moi, il faut écrire le nom, le courriel quand même. Mais ça va être écrit « I will send the link myself » où je vais envoyer le lien moi-même. Écoute, je ne savais pas que tu connaissais bien CleanFeed, toi, donc. Non, pas du tout. Je l'ai appris en même temps que vous autres. OK. Wow. En tout cas, bien, écoute, Dave, merci que c'est concluant. Je fais le montage et je mets ça en ligne. Je suis ravi, ravi, ravi parce que là, on vient d'aider beaucoup de bénévoles qui pourront produire des choses à la maison ou du moins co-animer à distance, même s'ils n'ont pas un bon micro. Éventuellement, ça peut être aussi une belle solution de rechange pour les reportages en direct. C'est des stations qui en font au niveau publicitaire. Bon, quand ça va être réouvert un jour, ça peut être bon pour les entrevues aussi. Est-ce qu'une personne, bon, sa ligne téléphonique, elle n'est pas certaine de sa ligne téléphonique, bien, on peut lui envoyer un lien directement, se connecter comme ça. Il y a plein, plein, plein d'options qu'on peut utiliser, là, même pour envoyer, je peux imaginer quelqu'un qui doit faire de la publicité. Un animateur est pris à la maison par confinement, bien, il peut quand même se connecter, avoir une qualité qui est semblable et coacher la personne au niveau de la pub. Complètement. Oui, 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 absolument. Ah, c'est vrai, tu pourrais faire des voies commerciales. Il y a plein, 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 plein d'opportunités. Fait que t'as voir. Bien, un gros merci, Dave. Bien, merci à toi. Salut. ARCQ Techno Techno